... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. A quelques jours de la fin de la transition, le ministre des Finances s'explique sur la gestion de certaines questions spécifiques gérées par son département. Il s'agit notamment de l'achat de 500 véhicules pour les commerçants, la vente de certains immeubles de l'État et le projet d'installation d'une fibre optique pour la communication de l'armée. C'était au cours d'un exercice d'explication initié par le groupe de suivi budgétaire et qui aura regroupé les directeurs généraux du budget et du trésor, le représentant du FMI et d'autres acteurs concernés. Le compte-rendu de Bourama Traoré. Communiquer bien et à temps est un bon remède aux rumeurs et aux fausses informations. Depuis un certain temps, la gestion de certaines questions par le ministère des Finances fait l'objet de beaucoup d'interprétations. De l'achat de 500 véhicules pour les commerçants à la vente de certains immeubles de l'État, en passant par la rénovation du palais présidentiel, les commentaires vont bon train. Qu'en est-il réellement ? Éclairage du ministre Abdelkarim Konaty, lequel apporte une démentie formelle à l'achat de 500 véhicules destinés aux commerçants. Effectivement, il y avait un projet comme ça qui avait été initié pour dire qu'il faudrait que l'État puisse en réalité venir en aide aux transporteurs, en tout cas en renouvelant le parc auto qui est vieillissant chez nous. Mais nous nous sommes dit que le rôle d'un État, ce n'est pas de payer des véhicules ou de garantir l'achat des véhicules pour les privés, conformément à notre politique de désengagement du secteur. Donc ce projet, encore une fois de plus, a été purement et simplement abandonné. Parce que le gouvernement était défavorable à ce projet. Aucune convention, aucun accord de financement aussi n'a été fait concernant ce projet qui consistait à payer 500 véhicules et à venir distribuer aux transporteurs. Ce projet devrait coûter environ 40 milliards, je crois. Tout ce que le gouvernement peut faire, c'est d'encourager ce secteur des transports qui connaît effectivement de nombre de difficultés en termes d'examération partielle, fiscale, pour l'importation peut-être de camions. Concernant la vente de certains immeubles de l'État, les ministres des Finances indiquent qu'il n'en est rien. Pour Abdelkarim Konaté, les processus engagés visent tout simplement à récenser ces immeubles. Immeubles se trouvant généralement au grand marché de Bamako. L'emplacement de ces immeubles ne leur permet plus d'abriter les services publics, a expliqué le ministre Konaté. S'agissant de l'installation d'une fibre optique pour la communication de l'armée malienne, le chef du département des Finances précise que le projet est encore au stade de l'étude et qu'aucun accord n'a été scié dans ce sens, tout comme la rénovation du palais présidentiel. Effectivement, le secrétariat général de la présidence a introduit une requête par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères au gouvernement chinois. Requête demandant au gouvernement chinois de venir en aide au Mali pour rénover le palais, mais à titre gratuit. La partie chinoise a déjà répondu, mais négativement, en disant qu'il ne peut pas prendre la rénovation du palais en charge. Donc, aucune convention, aucun acte n'a été signé pour effectivement sortir 4 milliards du budget d'État et puis rénover le palais de Koulouba. Un autre point éclairci par le ministre des Finances concerne les dépenses extra-budgétaires. Il n'y en a pas eu, dit-il. Toutes les dépenses depuis les événements du 22 mars 2012 se font dans le cadre des inscriptions du budget 2013 selon Abdelkarim Konaté, de laquelle faire savoir également que tous les mandats de 2012 au niveau du Trésor ont été payés. C'est là conformément à l'objectif des relances économiques du pays. Une autre question qui fait couler beaucoup d'engrais et de salive est celle relative à la réforme des véhicules de l'État. Le ministre Konaté répond. Ce qui est vrai, ce qui est réel, depuis deux mois, nous avons décidé volontairement de gérer le tout en attendant qu'on ait le rapport final du vérificateur général pour un peu prendre en compte ces observations pertinentes. Il y a également la dernière question, c'était l'achat des véhicules. Par la primatrie, véhicules qui ont été donnés à la commission Dialogue et Réconciliation, la primatrie et l'assertion et service, effectivement, de la présidence. Suite aux événements de mars 2012, effectivement, le parc autour de la primatrie de la présidence a été pratiquement saccagé. Le premier ministre, en rapport bien sûr avec le ministre des Finances, a initié effectivement le renouvellement de ce parc-là. Ce marché a été conclu et les véhicules ont été achetés et les véhicules ont été mis à la disposition de la commission Dialogue et Réconciliation, de la primatrie et de la présidence. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une dépense extra-budgétaire, c'était prévu. Et les chapitres qui ont servi à payer ces véhicules, c'est effectivement le chapitre 5243.10 qui a servi à payer effectivement ces véhicules. C'était depuis le mois de mai. Le compte d'appui à l'armée, je l'ai dit et je le répète, ça a fait environ 3 milliards 25 millions. Certains ont pensé qu'on avait déjà utilisé ces fonds. Non, le solde est disponible au niveau de la BDM. Les 3 milliards 25 millions sont là-bas. On n'a fait aucune dépense sur ce compte-là. Les milieux aussi ont donné 1 milliard 5, mais ils ont souhaité que leur contribution soit utilisée dans des actions humanitaires, mais pas dans des actions militaires. Et ces 1,5 milliard sont aussi disponibles. On n'a pas enlevé 5 francs sur ce compte-là. Cet exercice d'explication du ministre des Finances a été apprécié et salué par les représentants du Fonds monétaire international. Un exercice qui devra contribuer à couper court aux allégations faites sur ces différents dossiers. Le souci du département des tutelles rappelle Abdelkareem Konate. L'utilisation judicieuse et efficiente des finances publiques. Hivernage et campagne agricole, léger, retard dans le démarrage dans la région nord. Un retard qui, selon les spécialistes, ne compromet à rien la bonne issue du processus agricole. Aussi, les dispositions prises par l'État, tendant à attenuer les effets désastreux de la crise, permettent de garder de réels espoirs pour sauver la saison. La saison, pardon, envoyée spéciale au nord, c'est nous, c'est ce qu'on est à nous, c'est nous. Malgré l'installation tardive de la pluviométrie, les appuis en entrant fournis par l'État au titre du plan national de stabilisation et de solidarité sont bien appréciés et concourront certainement à réussir une saison qui aura nourri beaucoup d'appréhension. Le stock est destiné vraiment pour les périmètres de la région de Tombouctou. Vous savez que pour cette campagne, nous avons à peu près un maîtrise total d'eau. Nous avons environ 34 000 hectares et il nous faut à peu près 10 000, plus de 11 000 tonnes d'engrais. Donc nous avons un petit stock ici. En tout cas, ça soulage quand même les paysans. Mais pour le ministre de l'Agriculture, le message est clair et sans ambiguïté. À l'adresse des exploitants agricoles, je voudrais dire une chose, c'est que le seuil de tolérance est envers les auteurs d'actes de spéculation. Notre seuil de tolérance sera zéro. C'est nul. Nous ne pouvons pas accepter que l'État et ses partenaires apportent des intrants à titre gratuit aux exploitants agricoles et que certains opérateurs, certains exploitants agricoles, certains agents de l'encadrement fonctionnaient et croient en faire une source de revenus. L'occasion était bonne pour Baba Berthi de rendre hommage à la solidarité internationale et annoncer une autre bonne nouvelle. L'Allemagne a mis à notre disposition 1,9 million d'euros pour l'acquisition d'hydrocarbures ou de gasoil pour faire fonctionner les motopompes qui servent à irriguer les périmètres irrigués. Nous avons mis à la disposition du gouvernement du Mali un montant de 4 millions d'euros pour la subvention de l'achat des intrants agricoles, en particulier les séments et les engrais. La saison, au dire des principaux concernés, connaîtrait une issue certaine si la tendance pluviométrique actuelle se poursuit. De façon générale, la campagne s'annonce vraiment bonne. Les paysans sont engagés. Vous voyez vous-même les pépinières, on est au niveau d'une pépinière ici. Les gens ont commencé au niveau du périod de Coriomé et de même que le périmètre de Daï a répiqué. On est au stade de pépinière répiquage actuellement. La campagne agricole 2013-2014 au niveau de la région de Mopti se porte assez bien. Bien sûr, on a connu un début difficile avec la faiblesse de la première vitrine qui s'est mal repartie dans le temps et dans l'espace, surtout les premiers mois de la campagne. Mais on commence à remarquer, à partir du mois d'août, une reprise au niveau de toutes les spéculations. Et par rapport, même aux objectifs, si la lutte de la campagne continue comme cela, et que les pluies continuent jusqu'au mois d'octobre, on peut prétendre à une bonne campagne au niveau de la région de Mopti. En termes d'objectifs, pour la culture sèche, on est pratiquement à 93%. Et le riz, à cette date, on est à 92%. Mais comme le sémis se poursuit pour la maîtrise totale et la sémission contrôlée, on espère atteindre les objectifs. Malgré l'installation tardive de la saison pluvieuse, les producteurs de ces régions gardent l'espoir de récolter des quantités substantielles de riz dans quelques mois. À Gao, le ministre de l'Agriculture a visité les services relevant de son département. Partout où il est passé, le ministre Baba Berti a expliqué les efforts du gouvernement visant à doter les services d'équipements sommaires pour un démarrage effectif des activités. Baba Berti l'a dit au micro de nos envoyés spéciaux. Les agents sont là. Les bureaux, les services ne sont pas fonctionnels. Faute d'équipements, faute d'électricité, il y a beaucoup de facteurs qui font que ces gens ne peuvent pas faire du travail de bureau. Mais je vous rappelle quand même que l'agriculture n'est pas une activité de bureau. C'est une activité de terrain. Et mes agents sont présents sur le terrain. Nous les avons rencontrés dans les plaines de Daï, Amadia et Koryome. Ils sont ici dans les périmètres. Et malheureusement, pour des raisons de sécurité que je n'ai pas pu, je ne pourrai pas visiter. Bon, mais ça fait partie. Et ce n'est pas parce que les bureaux ne fonctionnent pas que ce n'est pas une partie du Mali. Et ensuite, l'État a dégagé d'importants moyens qui vont servir à restaurer la plupart des immeubles qui servent aujourd'hui de bureaux. Parce que vous savez que l'État a, dans un premier temps, pour les mois à venir, à bailler des bureaux pour les différents services de l'État. C'est vrai que ça n'est pas confortable, ça n'est pas fonctionnel. Mais quand on aime son pays, on est prêt à servir dans toutes les conditions. Et je pense que ces fonctionnaires qui sont affectés ici sauront qu'ils sont au service de leur pays, de leur patrie. Et quand on travaille, on sert sa patrie. Il n'y a pas de prix. L'actualité à l'étranger, des inspecteurs de l'ONU, accompagnés des membres de l'armée syrienne libre, ont pu examiner des victimes des gaz neurotoxiques qui auraient été employés la semaine dernière dans la balleure de Damas. Tout élément accréditant les allégations des insurgés qui accusent les forces gouvernementales d'avoir eu recours à des armes chimiques plaiderait en faveur d'une possible intervention militaire à l'étude dans les chancelleries occidentales, malgré les avertissements de Damas, de Moscou et de Terran. Fort d'un feu vert du régime syrien obtenu sous la pression de Washington et des Nations Unies, les inspecteurs de l'ONU ont quitté lundi matin leur hôtel à Damas pour se rendre dans la banlieue et entamer leur enquête sur l'attaque au gaz chimique qui a fait plus de 1000 morts selon l'opposition. En chemin pour la route à orientale, ils ont été pris sous le feu de tireurs embusqués qui les ont contraints à faire demi-tour pour changer de véhicule. La télévision officielle a aussitôt accusé la rébellion de vouloir saboter une mission d'ores et déjà qualifiée de trop tardive par les puissances occidentales. Après une série de contacts entre Washington, Londres et Paris, ces dernières ont même confirmé la responsabilité du régime dans l'attaque chimique et annoncé une réponse dans les prochains jours. Il y a un massacre chimique qui est établi, il y a la responsabilité de M. Bachar Al-Assad, il faut une réaction, nous en sommes là. Oui, c'est-à-dire que ça ne restera pas sans réponse adaptée, proportionnée. Exact. Proportionnée à des massacres, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Exact. Sur les ondes de la BBC, le chef de la diplomatie britannique a même précisé pour sa part que quelle que soit l'action menée, elle se ferait dans le cadre des lois internationales. Est-il possible de répondre aux armes chimiques sans une totale unité du Conseil de sécurité de l'ONU ? Je répondrai que oui. Sinon, il serait impossible de répondre à de telles atrocités, à de tels crimes. Alors que la Turquie, l'Australie et l'Allemagne se sont ralliés à une telle perspective, le président syrien a réagi dans la presse de son grand allié russe. Il a jugé insensé les accusations occidentales et prévenu que toute intervention militaire contre son régime serait vouée à l'échec. Retour chez nous, le Centre national de lutte contre le diabète a reçu hier matin du matériel. Le geste est de Meouna Koulbali qui entend perpétuer l'oeuvre de sa défensemeur, Kadiatouba, qui a été présidente de l'Association malienne de lutte contre le diabète de 2003 à 2012. Un reportage de Noum Sissoukou. Le matériel octroi au Centre national de lutte contre le diabète compte 14 lits avec matelas, une dizaine de fauteurs roulants, 5 lecteurs de glycémie et d'autres consommables. C'est le 26 août 2012 que Kadiatouba est décédé. C'était la présidente de l'Association malienne de lutte contre le diabète. Il y a sa fille qui a décidé de venir célébrer cette année, le premier anniversaire, en offrant au Centre un coup de pinceau et beaucoup de matériel médicaux. C'est pour prendre le relais de sa mère que la donatrice inscrit son geste. Il s'agit également, selon elle, d'améliorer les conditions de travail et de prise en charge des patients. Kadiatouba a oeuvré à la mise en place de ce bâtiment, a oeuvré à améliorer la prise en charge des patients diabétiques au Mali. Et c'était de notre devoir de faire en sorte que ce travail qu'elle a débuté puisse perdurer dans le temps. La directrice du Centre national de lutte contre le diabète a bien apprécié le matériel mis à disposition. Le centre souffre de manque de matériel. Chaque fois que nous avons des dons de ce genre, ça nous soulage pour la prise en charge de nos patients. Cette cérémonie de remise de matériel a été marquée par une séance de dépistage gratuit qui a concerné environ 400 personnes. La chronique santé porte sur un sujet qui intéresse beaucoup les hommes. Il s'agit de la prostate, un organe très important pour l'homme et dont le nom se confond avec les pathologies de ce même organe. Avec le professeur Khalilou Ouattara, nous parlons précisément de la prostatite qui est l'inflammation de la prostate. Il faut qu'il sente une réalisation de Tchessira Dambeli. La prostate en tant que telle n'est pas une maladie, mais un organe situé sous la vessie au carréfour des voies urinaires et génitales de l'homme, une position qui la rend vulnérable aux infections. Elle joue un rôle capital dans la capacité d'un individu à vider sa vessie et dans la procréation. La prostate se développe dans le corps de l'homme grâce aux hormones mâles dont l'absence au moment de la conception ou au cours de la vie peut donner un organe atrophique et jouer sur la sexualité, les sécrétions et la capacité de faire des enfants. 70% des sécrétions génitales indispensables à la procréation sont du ressort de la prostate. Ce qu'on appelle les spermes, il est constitué au moins à 70-80% des sécrétions de la prostate. Les sécrétions prostatiques, si elles ne sont pas là, les spermatozoïdes qui sont l'élément essentiel pour que la procréation ne puissent pas être activées. Donc, la vie des spermatozoïdes dépend de la qualité des sécrétions de la prostate. L'inflammation de la prostate ou prostatite est la maladie la plus fréquente de cet organe. Elle est liée aux infections qui peuvent provenir des rapports sexuels non protégés ou même du tube digestif. Ces infections-là, ça concerne qui ? Ceux qui sont en activité sexuelle intense. Ça, c'est la hygiène avant la quarantaine. Donc, les infections sont très fréquentes. Et l'infection peut être grave au niveau de la prostate. L'infection peut même détruire toute la prostate et créer ce qu'on appelle un abcès de la prostate. Ça veut dire que toutes les glandes de la prostate ont été dissoutes et la prostate reste une coquille vide. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui peut être grave, l'infection. Mais ça, c'est avant 40 ans. Je ne dis pas que les personnes âgées aussi après 40 ans n'ont pas la prostate. Mais c'est plus fréquent au niveau des jeunes. Les infections de la prostate. Et ça commence par les infections de l'urette non traitées qui vont évoler pour aller attaquer maintenant la prostate. La prostatite est très fréquente au Mali chez les moins de 40 ans et elle peut être aiguë ou chronique. On peut dire que les maladies infectieuses représentent quand même jusqu'à 50-60%. Parce que si on fait les rapports jeunes, jeunes hommes au Mali et les rapports personnes âgées au Mali, je pense que les personnes âgées c'est à peu près 30%, 20% même de la population. Et si les maladies infectieuses sont plus fréquentes chez les jeunes, donc ça fera à peu près 60-70%. Les 30 autres pourcents là, ce sera les pathologies de troisième âge, c'est-à-dire l'adénome de la prostate et le cancer de la prostate. L'adénome et le cancer sont deux autres pathologies de la prostate. Pour protéger cet organe essentiel dans la vie de l'homme, il faut une activité sexuelle régulière sans oublier de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles portent d'entrée pour d'autres maladies. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous vous retrouverez pour les éditions du soir Aïsseta Ibrahim Megha. Bonne suite des programmes de l'Ortien. Sous-titrage ST' 501